Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir c'est une vidéo make-up. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait mes sourcils en caméra. Je vais venir mettre mon concealer sur mes paupières pour faire une base. Alors j'en mets sur ma paupière mobile. Je fais oeil par oeil parce que il sèche. Et avec un pinceau plat. Je vais venir en mettre partout et en passage l'estomper. Je vais venir aussi redessiner un peu mon sourcil. Parce que bon. ce que je vais faire, je vais faire cet oeil avec vous et lui je le ferai hors caméra. Je vais utiliser cette palette. Elle se présente comme ça. Alors pour commencer, je vais venir prendre la couleur mentale. Je vais prendre un pinceau comme ça. Mes pinceaux, j'ai pas du tout la référence, c'était des pinceaux qui venaient d'Amazon que j'ai eu il y a deux ans je crois. Un an et demi. Deux ans. Je vais venir l'appliquer. Donc ici, j'ai essayé de m'avancer un peu pour que vous voyez. et je tapote. Et après, avec ce qu'il me reste sur mon pinceau, je vais venir estomper légèrement les bords en faisant des petits ronds. Je vais venir prendre la teinte Manchester pour dégrader le fard orange. Donc je le mets vraiment juste là et je fais des petits ronds. par contre, j'essaye de ne pas... Enfin, déjà, j'essaye d'enlever la ligne du orange avec le jaune donc de fond pour ne pas qu'il y ait une barre. Du coup, je viens prendre ce pinceau. Donc je viens prendre le mad. Donc c'est la couleur rouge. Hop, je viens déposer comme ça, je sais et je tapote. Je vais revenir prendre le pinceau de ma couleur de départ, donc le orange. Je viens estomper entre le rouge qu'on vient de mettre et le orange. Et je viens faire pareil avec le pinceau du jaune. On refait pareil. Je viens prendre mon anti-cerne pour ceux qui ont une base, enfin votre base. Mon pinceau plat. Je viens juste en prendre un petit peu sur le bout de mon pinceau et je viens en mettre au cil, au ras du cil. maintenant je vais dessiner la forme. Je viens reprendre ce pinceau, donc le pinceau de la couleur rouge et je viens en mettre dans le coin externe pour intensifier un peu. Et je ramène un peu sur la base pour venir fondre un petit peu. Je prends mon pinceau celui du orange celui-là. Non, c'est celui du jaune. Celui du orange. Je ne vois pas de matière. Et je viens estomper le rouge et le orange qu'on vient de déposer. et là je vais reprendre les couleurs que j'ai mises au début mais je vais les dégrader ici. Du coup, je vais prendre un pinceau plat un peu à long poil. Je reprends ma couleur mentale. Je vais venir en déposer là. J'ai du mal avec ce pinceau. Qu'est-ce qui m'arrive ? Du coup, je viens enlever le surplus de matière sur ma main ou sur un bouchoir ou n'importe et je viens enlever la barre entre mes deux mes deux phares. Pour le jaune, vous pouvez reprendre un autre pinceau plat. Je pense que je vais commencer avec celui-là et après, je finirai avec le pinceau que j'avais pris au début. Je reprends la couleur Manchester donc la couleur jaune. Mon train. Et je reprends mon pinceau de départ et je viens estomper les deux pour venir retracer ce trait qui est là. J'hésite entre remettre du concealer et mettre cette base que j'ai de chez NYX donc c'est une base blanche ou sinon j'ai ça de chez NYX donc c'est un liner blanc j'hésite à utiliser ça. Je pense que je vais vraiment utiliser la base avec mon pinceau. Je viens en prendre vraiment sur la pointe et je viens retracer le trait. Maintenant, on va faire le ras de cil inférieur je vais commencer par mettre mon concealer. Voilà. Je descends bien et je remonte. Je vais venir prendre mon éponge. Celle-ci vient de chez Beauty Bay. Je vais aller l'humidifier avant toute chose. Du coup, je viens maintenant et là, j'ai trop attendu. C'est super. C'est super. par contre, la base ça ne va pas du tout que j'ai mis. Je vais mettre le liner blanc. Je vais mettre le liner blanc. Du coup, avant de faire le ras de cil inférieur, je vais venir remettre le liner blanc de chez NYX parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez voir, en ouvrant et en fermant l'œil, la base ne sèche pas. Elle accroche sur mes couleurs. Je vais en prendre. Je vais déduire une catastrophe. Et voilà, j'ai fait un boudin. Du coup, on va pouvoir s'occuper du ras de cil l'inférieur. Je vais venir prendre mon pinceau orange si je le retrouve dans ce bazar. Je reprends de la matière. Je vais venir en mettre vraiment au ras de cil. Voilà. Et maintenant, je vais venir l'extomper. Je vais venir prendre ce pinceau où on a pris le jaune. et je viens du coup dégrader le orange. Et bien sûr, raccorder avec la partie supérieure. un pinceau. Un pinceau au moment il est piseauté mais l'idéal ce serait qu'il soit droit. Comme ça, fin. On va venir reprendre la couleur rouge et là, je vais vraiment le mettre vraiment au rare admissible. filmé. Donc, pour le coin interne de l'œil et l'arcade sourcilière, je vais venir prendre ma palette Swear by It de chez NYX. Donc, je vais venir prendre cette couleur-là. Je vais venir prendre ce pinceau de chez Kiko. donc, c'est le 56 et je viens en mettre sur mon arcade sourcilière. Voilà. Je viens en reprendre et j'en mets au coin interne de mon œil. On se retrouve avec les deux yeux faits. On passe à l'étape des cils. Donc, vu que j'ai des extensions de cils, je ne mets plus de mascara. À part au cil inférieur, donc, je vais utiliser celui-ci. Le Darker Blackest Volume et Color Intense de chez Kiko. On va mettre légèrement sur mes cils du bas. Pour mes extensions de cils, je viens prendre un goupillon comme ça. C'est un goupillon d'un enchant crayon à sourcils. Et je viens du coup les brosser. c'est un highlighter de chez Kiko. Le numéro 2 Glow Fusion. Voilà. Je vais utiliser ce petit éventail. Je viens en mettre ici. Un petit peu sur le nez. Je remonte aussi. et pour les lèvres, je vais venir prendre ce petit lipstick mat de chez Sephora. du coup, du coup, Du coup, pour terminer, venir fixer mon make-up avec Fix Plus Brume Fix centre appraîchissante de chez MAC. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !